... Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. J'ai gardé mon masque juste pour vous faire comprendre l'importance qu'il y a à porter ce petit document qui nous sauve la vie. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, vous savez qu'il y a des bruits de bottes au Moyen-Orient, graves bruits de bottes, qui a déjà fait près de 200 morts. Et il y a une manifestation qui est prévue à Paris, qui peut-être se déroule en ce moment, pour soutenir les Palestiniens. Souvenez-vous, il y a à peu près trois semaines, même pas trois semaines, quinze jours, une grande manifestation s'était tenue à Paris en mémoire de Mme Alimi, qui avait été froidement assassinée par un musulman, puisqu'il s'est réclamé de Allah. Vous le connaissez déjà, vous le connaissez l'affaire. Ça a fait du bruit, beaucoup de bruit, et même moi j'ai dû intervenir à ce niveau. Et ce que j'ai pu dire ici en Guadeloupe a été repris en France. Et il est évident que si je fais ça, c'est un hommage à mon ami. Vous savez que Michel Goudiguez était juif. Il a toujours gardé ça discret, mais nous avons souvent parlé d'Israël, Michel et moi. Et il en est mort, il est mort, comme vous savez, on lui a fait une petite cérémonie, ici même à Canal 10, mais il a été malgré tout reconnu par ses condisciples en Guadeloupe comme étant un juif réel. Donc je vous dis que pour Mme Alimi, il y a eu une grande manifestation qui a défrayé la chronique en France, puisque la question qui était posée, « Peut-il y avoir de droit sans justice ? » Et c'est arrivé aux oreilles de M. Macron et de M. le garde des Sous, M. Moretti, qui ont décidé qu'il faut créer une nouvelle loi pour que les gens qui sont censés être en état de démence, même s'ils sont en état de démence, puissent être reconnus coupables de leur fait. Sous Hitler et sous, voire même Napoléon, fou ou pas fou, vous étiez exécutés. Vous avez commis une abomination, on vous reconnaît coupables et vous êtes exécutés. Ce n'est pas le cas pour l'assassin de Mme Alimi, et le peuple français s'est manifesté. Aujourd'hui, ça revient avec le conflit israélo-arabe. Que peut-on dire ici en Guadeloupe ? Nous sommes à 8000 kilomètres de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais nous voyons la télévision. Nous voyons les commentaires. Et nous nous exprimons dans notre fort intérieur, mais aussi, on peut se poser la question, pourquoi ? C'est une guerre qui remonte à l'histoire du monde, cette guerre israélo-arabe. Israël n'avait pas de pays. Si vous lisez l'histoire d'Exodus, vous comprendrez un petit peu mieux ce que je vais vous dire. Mais montrez-vous curieux pour savoir ce qui se passe sur la planète. Et bien, après multiples péridiques nations, les Juifs ont trouvé une terre d'asile, Israël. Ils ont créé un État. Et les Palestiniens estiment qu'Israël leur a volé leur terre. Plusieurs décisions des Nations unies ont conforté l'État Israël dans sa création et dans sa constitution. Mais les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Ils veulent avoir un État palestinien. Reconnu par l'ONU, certains pays qui estiment que la bande de Gaza en Cisjordanie pourrait constituer cet État palestinien. Mais de son côté, Israël veut faire extension de son territoire et grignote petit à petit sur les terres palestiniennes. D'où ce conflit qui a déjà fait des morts rappelez-vous ici même, vous avez lu un article et une déclaration des deux parties françaises et palestiniennes, en l'occurrence, mon ami Jacques Chirac et son ami Yasser Arafat, qui vous connaissait dans Chirac, un docteur de la paix. Aujourd'hui, les choses s'enveniment et j'ai reçu un communiqué du CRIF. Vous savez, le CRIF, c'est la conférence, en quelque sorte, de toute la communauté israélienne. Et voilà ce qu'on dit le communiqué du CRIF. Le CRIF exprime sa pleine et entière solidarité au peuple israélien soumis depuis 48 heures à un bombardement massif et constant des terroristes du Hamas. Ce communiqué est daté du 11 mai. Donc, c'est tout à fait récent. Il est dit ceci. Le CRIF exprime sa pleine et entière solidarité au peuple israélien soumis depuis 48 heures à un bombardement massif et constant des terroristes du Hamas. Israël, comme tout État confronté à ce type d'agression meurtrière, est en droit de se défendre et d'agir pour protéger sa population. Le CRIF appelle la France et la communauté internationale à condamner avec fermeté le Hamas qui a choisi délibérément de provoquer un chaos dont les premières victimes sont hélas civiles. Le CRIF adresse ses condoléances aux familles des victimes à Shkelon et ses voeux de prompt d'établissement aux blessés. Et ça se termine par il y a un communiqué que vous pouvez le rejoindre ou le retrouver sur Internet si vous le souhaitez. Vous faites le CRIF et vous aurez ces informations. Alors, aujourd'hui à Paris, il est prévu des manifestes en France, même à Paris, en France. Il y a plusieurs villes qui manifestent déjà. Mais un grand rassemblement est prévu à Paris. Peut-être même ça a dû commencer maintenant. les autorités administratives françaises l'ont interdite. Le tribunal administratif également a interdit la manifestation. Mais il y a des... Ce n'est pas des turbulents, je dirais qu'il y a des volontés contraires au respect de la loi qui veulent malgré tout manifester. Mais quand vous manifestez avec ce type de slogan, il faut vous attendre à tout. En 2014, il y avait une grande manifestation de ce même type qui a dégénéré, qui a eu des morts. Et il y a des propos particulièrement aérissants puisqu'on disait « mort aux juifs » en France. Une manifestation en France qui dit « mort aux juifs ». Or, dans l'histoire, il y a quand même un petit... contentieux entre la France et Israël, notamment pour le Val-Div, où des juifs français avaient été raflés par les autorités allemandes qui occupaient la France à cette époque-là. Mais il semblerait, et ça a été prouvé, le président Chirac a été bien contraint de le reconnaître que la police française avait aidé les autorités allemandes pour rafler des juifs français pour les envoyer en camp de concentration. On essaie d'atténuer petit à petit cette situation, voir les reconnaissances. Le président Macron s'est rendu à Israël, il a dit des choses apaisantes, mais ce qui est fait est fait. Et la mémoire ne s'oublie pas si facilement. Pour nous, les nègres descendant d'esclaves, ça s'est passé depuis 1700, la traite négrière. Mais notre sang, notre sang qui coule dans nos veines et qui proviennent d'Afrique et des terres africaines, réclame aujourd'hui encore et toujours la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité, ce qui a déjà été fait par la volonté de mon ami Christiane Taubira. Et quand je dis Christiane Taubira, c'est mon ami, j'ai des témoins qui peuvent en témoigner, notamment Mme Marlène Mélisse. Nous étions partis en Haïti dans une délégation pour la communauté française. Il y avait la grande commission franco-haïtienne et le président Proto avait chargé d'une délégation. Il y avait Canop, il y avait Mélisse, il y avait également l'ancien maire de Pointe-Noire, Félix Desplans. Et nous nous sommes rendus en Haïti pour apporter notre solidarité à l'époque au développement économique d'Haïti. La grande commission franco-haïtienne, je pense que ça s'est plus ou moins évaporé parce qu'on n'entend plus parler de cette grande commission et je faisais partie de cette commission notamment en tant que français mais surtout je représentais Jacques Delors à cette occasion-là. Autant vous dire que ces événements qui surgissent par moments ne trouveront jamais une solution tant que la communauté mondiale ne se mette d'accord pour que cette affaire-là s'arrête parce que ce conflit israélo-arabe pourrit la planète. quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver juifs et arabes ensemble il y aura conflit. On va voir les choses qui se passent au Yémen on va voir les choses qui se passent en Afrique en distant partout c'est toujours à cause de ces conflits qui ont un lieu de naissance le Moyen-Orient mais qui là s'étant accueille un petit peu partout à droite à gauche et qui fait que même ici en Guadeloupe heureusement juifs et arabes vivent bien on n'a pas à se plaindre moi seulement j'ai des amis dans tous les domaines j'ai des amis arabes des amis juifs des amis baronites tout ce que vous voulez j'essaie autant que possible par mon attachement aux lois maçonniques à être l'ami du riche ou du pauvre fustile comme on le dit respectable et je les respecte voilà mesdames messieurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui bien entendu nous prenons notre part dans la responsabilité de ce qui se passe au travers la planète nous sommes un petit pays d'Aguadeloupe nous avons des sous-sauts nous entrons dans une période de campagne électorale qui semblerait plutôt agitée on entend des inculpations on entend des gardes à vue on entend voilà maintenant on apprend que la représentante du parti républicain en Guadeloupe serait elle-même inquiétée par la justice qui lui chercherait des poux dans la tête comme on dirait mais il n'y a jamais fumé sans feu c'est une collègue à moi puisque nous sommes à l'ARS à l'agence régionale de santé nous fonctionnons ensemble je lui suis beaucoup de courage je suis solidaire à elle pour ses problèmes de justice parce que moi aussi j'ai connu ça la garde à vue il fut un temps et un préfet M. Fabre qui a voulu me faire entrer dans cette situation d'inculpé j'étais le représentant local de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité me rendant un jour à la préfecture pour un dossier d'un étranger et constatant la manière dont c'était traité j'ai protesté j'ai protesté et j'ai dit écoutez ce n'est pas comme ça selon le code de l'entrée des séjours des étrangers du droit d'asile ce que vous êtes en train de faire là c'est pas ça qui doit faire et la jeune femme qui était responsable des étrangers à la préfecture a très mal pris la chose et je lui ai dit madame vous pouvez dire ce que vous voulez je représente la HALDE la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité je vais saisir l'autorité française ce qui fut fait et le préfet de l'époque M. Fabre a été sanctionné à la suite de quoi M. Fabre a posté plainte contre moi pourquoi ? pour aide à l'immigration clandestine moi ici en Guadeloupe je faisais l'aide à l'immigration clandestine parce que j'avais protesté contre le traitement d'un dossier à la préfecture j'avais même écrit un article qui a paru dans le journal Match où je posais la question publiquement y a-t-il discrimination à la préfecture de la Guadeloupe et M. Fabre a été sanctionné et en reprisaille il a porté plainte contre moi pour l'aide à l'immigration clandestine une grande enquête a été menée un dossier gros comme ça et voilà qu'on m'a fait venir à l'aéroport pour mettre un garde à vue je suis allé enlever la cravate enlever la veste etc on me pose des questions je réponds question mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas quand j'ai créé mon entreprise j'ai créé une entreprise expert financier mais aussi j'avais déclaré une deuxième activité immigration clandestine immigration même pas même pas clandestine immigration conseiller en immigration et j'ai déclaré tout ça ça a été déclaré à la sécurité sociale à l'EOSAF je suis à la fois conseiller expert financier mais je suis au conseil expert à l'immigration donc si on son conseil expert à l'immigration ça engrafait là engrafait dans le cadre de la loi et bien on m'a mis en garde à vue 24 heures plus 24 heures on m'a fait passer 48 heures en garde à vue je suis passé en justice et finalement j'ai été reconnu non coupable alors tout ça pour vous dire que quand la justice s'engage elle doit passer et si on n'a rien à se reprocher la justice passera en respectant la loi voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui mesdames et messieurs comme je vous disais nous entrons dans une période de tourmenter puisque les politiques sont très agités il y a un choix à faire est-ce qu'on devra garder l'exécutif régional tel qu'il est est-ce qu'on devra garder l'exécutif départemental comme il est c'est vous vous les administrer qui avez le droit de vote et c'est vous qui déciderez même si on essaie de enfin d'impressionner certains élus c'est vous qui avez le choix et c'est vous qui déciderez et j'espère que vous ferez de bonnes décisions voilà mesdames et messieurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'espère encore vous retrouver samedi prochain dans le cadre du forum libéral respecter le port du masque respecter les distances monsieur le préfet l'a dit hier soir que nous sommes en train de gagner quelques petites marches sous la pandémie continuons à être des gens responsables et l'année prochaine nous allons pouvoir gambader aller en boîte aller baigner monter mort nous pouvons faire tout ça sans problème à condition que nous prenons les dispositions utiles pour que cesse cette pandémie pour dans sur les routes bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du forum libéral et à samedi à samedi pour que c'est l'a dit pour que c'est le plus à samedi pour que c'est l'a dit Sous-titrage FR ?